Bonjour fidèles auditeurs et auditrices de la Radio du Bonheur, bienvenue dans votre émission Entre et la Plume, une émission que RéomyFM vous propose tous les samedis de 9h à 10h. Aujourd'hui, nous avons comme invité Abdourahim Diallo, il est le secrétaire général de l'Association des Anciens Pensionnaires de l'Institut National de l'Éducation et de la Formation des Jeunes Aveurs du Sénégal, INEF-Jean. Abdourahim Diallo, c'est bien ça. Bonjour. Merci d'être notre invité ce matin. Bonjour Madame Sylvie, je suis très ravi aujourd'hui d'être l'invité de l'émission L'Ancre et la Plume. Je salue en tout cas tous les auditeurs de la Radio du Bonheur, mais sans oublier mon professeur Assange Sambo, mais aussi la communauté des aveugles, les personnes en situation de handicap en tout cas. D'accord. Nous commençons par votre présentation. Qui est Abdourahim Diallo ? Parlez-nous un peu de vous. Peut-être parler d'Abdourahim Diallo ne serait pas aussi facile que ça. Parler de vous n'est pas aussi facile que ça. Mais bon, nous allons essayer quand même. Abdourahim Diallo est un jeune Sénégalais, né au Sénégal, qui a fait ses études au Sénégal. Mais avant ses études d'abord, né au Sénégal, à Kaulak, et grandi à Kolda. J'ai eu des difficultés de vision. J'avais commencé dans les écoles mission catholique. Étant donné que je ne pouvais pas voir normalement le tableau noir, mes parents m'ont emmené à l'Institut des jeunes aveugles pour aller étudier. C'est là-bas où j'ai fait mon cursus. Jusqu'en classe de 3e, ayant eu une insuffisance de moyenne, j'étais externe, j'étais dans le privé pour un an. Après, je suis retourné au lycée Zulsania dans le public, jusqu'à avoir le bac en 2015. Après le bac en 2015, je suis parti, on m'a orienté à l'université chez Anto Diop. Ce n'était pas enfin mon option. J'ai voulu faire la communication à l'université Garçon-Bergé. J'ai même rencontré le ministre Marito Nyan, qui m'avait demandé d'essayer à l'université pour un an en étant là. J'ai fait un an après, j'ai eu une bourse par la mairie de Parcels-Arseni, qui m'a offert une bourse d'études pour faire le journalisme en communique dans un institut de la place. J'ai fait aussi le journalisme et j'ai eu ma licence en journalisme et communication. Ah, c'est bien. Et pourquoi vous n'exerciez pas ? J'ai exercé à la RTS régionale de Kolda comme stagiaire, mais j'ai plus pratiqué à la radio UCAD-FM à travers le douan Ousmane Senn. Ousmane Senn qui était à la radio Walfa Giria, en tout cas, qui je salue et tout le personnel de la radio UCAD-FM. Après ça, j'ai exercé aussi dans l'enseignement comme tutorat dans les écoles inclusives de Guéjouaï, à l'école 23B. Lorsque les 5000 enseignants, le président de la République, son excellent matricial, a lancé le projet des 5000 enseignants. Nous avons cinq, six aveugles ont postulé, mais cinq ont été recrutés. L'autre n'avait pas en fait eu le bac, c'est pourquoi ils n'étaient pas recrutés. Je suis aussi dans les mouvements associatifs comme le secrétaire général de la PISAS, le vice-président de la convergence des aveugles pour l'unité, la solidarité et l'entraide, comme vice-président, chargé des projets et programmes. Je suis le chargé de la communication de la FSDV, Fédération Sénégalaise pour l'export pour les déficients visuels. Voilà, c'est une autre activité que je veux. Je suis aussi enseignant à l'INERGIA. Ah d'accord, vous êtes active en tout cas. Voilà. Voilà, c'est bien. Parlez-nous un peu de votre cursus au niveau de l'INERGIA, l'apprentissage, les modules. J'imagine que ça n'a pas été facile. Oui, ça n'a pas été facile parce qu'en classe de CI, on apprenait au même moment avec l'écriture Braille et le programme du Sénégal. Mais nous avons eu quand même la chance d'avoir des enseignants chevronniers qui savaient comment enseigner la méthode Braille et le programme du Sénégal. Je remercie. Ils ont pu réussir, en tout cas, les missions qui leur ont été assignées. En tout cas, beaucoup d'entre nous sont aujourd'hui diplômés. Ils sont des sociologues, des psychologues, des enseignants, des spécialistes en intelligence économique, des standards téléphoniques, des standardistes. Ils sont aussi des sociologues et des juristes. Voilà. Peut-être nous allons revenir, peut-être, au cours de l'émission sur l'employabilité des déficients. Il y a aussi des, y compris dans l'association des, comment ça s'appelle, des pensionnaires qui travaillent et d'autres sont en chômage. D'accord. M. Diallo, quand on est frappé par un handicap visuel, j'imagine que se déplacer devient un besoin capital. Au niveau de votre cursus, c'était comment ? L'école avait mis à votre disposition des bus ? Comment se passait le déplacement ? Oui. En fait, le système se passe ainsi. À l'internat, on logeait juste à l'internat de CI en classe de terminale. Mais à l'élémentaire, tout se passe à l'interne de l'INERGIA. L'INERGIA est basé à TIES. Donc, une fois le certificat de fin d'études élémentaires obtenu, vous êtes orienté dans les écoles ordinaires, dans les CMZ lycées de TIES. Donc, c'est là où vous allez continuer vos études, vous partager la classe avec ceux qui voient. Au moins secondaire. Mais à l'élémentaire, les classes varient entre 5 élèves et 8 élèves. Parce qu'un élève à virgule équivaut à 10 élèves qui voient. Parce que l'enseignement est individuel. L'enseignement n'est pas collectif, mais l'enseignement est individuel. Donc, on ne prend pas des élèves de 14 ou 20 dans une classe d'aveugles. Pour mettre 14, 20 ou 14 aveugles dans une classe. Donc, ils sont entre 5 et 8 pour prendre l'équivalence entre 50 élèves, voire 80 élèves. Donc, après le certificat obtenu, vous êtes orienté dans les lycées et collèges. Où vous allez faire les mêmes épreuves que le ministère de l'éducation organise, c'est-à-dire le BFM et le certificat et l'enseignement supérieur, le bac. Ce qui change ici, peut-être, c'est avec la géométrie. Quand c'est la géométrie, on vous demande de tracer et que le matériel n'est pas disponible. Le plus souvent, les experts braillent, tiennent compte de ça et l'avertit le ministère. Parce que le ministère a un spécialiste braille qui transcrit toutes les épreuves des examens. Donc, ils adoptent les épreuves de géométrie selon le type de handicap des déficients visuels. D'accord. Vous l'avez brossé tout à l'heure concernant les études supérieures. C'est vrai qu'Inergia est là, mais c'est pour le primaire et le secondaire. Et concernant les études supérieures ? Voilà. En fait, on ne peut pas prendre un élève aveugle qui continue tout son cursus à l'internat. On lui permet de faire la socialisation. Donc, après le moyen secondaire, l'aveugle est déjà formé pour partager la classe ou partager l'éducation ou les enseignements ou la formation avec ceux qui voient. Donc, une fois à l'université, l'aveugle n'a pas trop de problème pour se socialiser avec ses camarades, c'est-à-dire ceux qui voient. Donc, le seul problème, c'est avec les matériels qui ne sont pas aussi développés ou peut-être les enseignants près de l'université ne sont pas aussi formés pour tenir compte de la spécificité des aveugles dans les universités sénégalaises. D'accord. Parlez-nous maintenant. Vous êtes le secrétaire général de l'Association des anciens pensionnaires de l'Institut national de l'éducation et de la formation des jeunes aveugles du Sénégal. Parlez-nous un peu de cette association. Voilà. L'Association des anciens pensionnaires de l'Institut des jeunes aveugles du Sénégal a été créée en France. Parlez-nous un peu de cette association par les pensionnaires de l'INEVIA qui ont fait leurs études ou qui étudient en France. Donc, l'Association est née en 2001 en France. Donc, mais la section sénégalaise a été mise en place en 2006. Donc, depuis 2006, l'Association des anciens pensionnaires est au Sénégal qui regroupe tous les anciens pensionnaires, c'est-à-dire les sortants de l'INEVIA, jeunes et garçons et filles, hommes ou femmes. Voilà. Qui sont dans l'association. Voilà. Et vous êtes au nombre de combien actuellement ? L'Association tourne autour de plus de 400, en tout cas, élèves sont sortis de l'INEVIA. Donc, nous sommes aux environs de 300 voire 500 membres. Et quel est l'objectif ou le but de l'Association des anciens pensionnaires ? Voilà. Entre autres, l'objectif de l'Association, c'est d'abord permettre à l'aveugle d'une fois sorti de l'INEVIA, d'avoir une formation. Une formation, c'est d'abord l'enseignement supérieur, c'est les difficultés qu'il peut avoir, c'est la carte d'égalité de chance, c'est les problèmes sociaux, éducatifs. Donc, nous avons des objectifs sur le plan éducatif. Nous avons beaucoup permis aux jeunes sortants de l'INEVIA, qui ont eu des difficultés à l'INEVIA, de continuer leurs études. Nous prenons les cotisations des membres, nous aidons les élèves sortants, nous appuyons les jeunes filles pour leur financer à avoir leur autonomisation. C'est un autre objectif, en tout cas, que l'Association a pour le moment. Il y en a d'autres. Il y a la formation informatique que je n'ai pas oubliée. Nous avons formé l'année dernière, au mois d'août, les bacheliers qui avaient obtenu leur bac et qui devraient partir en France. Une fois en France, ils perdaient quasiment la première année, parce que simplement, ils ne faisaient pas correctement l'outil informatique au Sénégal. Donc, s'ils n'avaient pas fait l'outil informatique, nous leur avons aidé ou formé pendant cinq jours en initiation en informatique adaptée aux déficients, aux déficients visuels. Peut-être que le budget de l'association ne pourra pas tout supporter. Peut-être qu'il y a des efforts qui ont été faits, mais j'avoue aussi qu'il y a des limites qui sont liées par rapport à nos moyens financiers. Nous avons énormément de projets qui dorment dans nos tiroirs, en tout cas. Selon le directeur de l'INEFJA, qui accueille une centaine d'élèves, voire 150, 200, aujourd'hui, on estime que le chiffre est très peu par rapport à la demande. Est-ce que votre association fait quelque chose pour aider ces jeunes aveugles à intégrer l'INEFJA ? Parce qu'ils sont nombreux à vouloir étudier, mais ils n'ont pas la chance d'être acceptés par l'INEFJA. Oui. Effectivement, on dit que la demande, elle est supérieure à l'offre. Voilà. Donc, l'INEFJA a une capacité de 160 élèves. Voilà. Donc, le recrutement de l'INEFJA dépend de ceux qui ont obtenu leurs bacs ou leurs différents examens ou qui sont à la formation professionnelle, qui sont sortis, ou ceux qui sont frappés par l'insuffisance de moyenne, qui sont exclues. Donc, ce sont ces places disponibles que l'INEFJA se base pour recruter. Certes, l'État est en train de faire des efforts à construire un nouveau bâtiment. L'extension de l'INEFJA viendra avec l'extension des bâtiments, c'est-à-dire des logements des élèves, pour augmenter la capacité de recrutement des élèves. Ne serait-ce que l'année dernière, sur environ 80 dossiers, 20 dossiers ont été acceptés. Côté emploi ? Non, non, côté recrutement de l'INEFJA. OK. Donc, vous imaginez, c'est à peu près un quart des demandes. Donc, il y a une petite partie qui sont recrutées dans les écoles inclusives de l'ONG, d'une ONG de la place, qui évolue dans le domaine de l'enseignement inclusif aussi. Mais de toutes les façons, la demande, elle est supérieure à l'offre, peut-être, avec l'enseignement spécialisé. Et la multiplication aussi des écoles spécialisées, comme l'INEFJA dans les autres régions, pourra aussi régler le problème de l'éducation ou de l'enseignement des jeunes aveugles au Sénégal. Et pour les élèves qui veulent étudier là-bas, c'est pour concours ? Oui, c'est un recrutement qui est organisé chaque année. Chaque année, l'école organise un test d'admission à l'école. C'est au mois d'octobre le plus souvent. Donc, le directeur de l'INEFJA, M. Sarko, à qui je salue tous mes collègues de l'INEFJA, organise ou prend une note de service pour informer que le recrutement ou le dépôt du dossier de l'INEFJA est ouvert. Peut-être que ça se fera incessamment d'ici le même mois de juin. Le dépôt du dossier se fera. Peut-être informer aux auditeurs de la radio Rémi que s'il faut déposer le dossier d'un jeune aveugle âgé de 6-7 ans à 35 ans, il faudra un extrait datant de trois mois, deux photos, un certificat de visite et contre-visite. Il y a aussi le certificat de scolarité. S'il avait commencé sa scolarité ailleurs. Donc, il est considéré comme un grand commençant. Il fait la réadaptation à l'INEFJA, y compris avec l'informatique et le braille. Il continue avec la classe où il était. Donc, c'est une continuité de tes études pour ceux qui avaient la chance d'étudier ailleurs. Pour ceux qui n'avaient pas étudié et qui ont dépassé 14 ans, ils viennent à l'INEFJA pour faire la formation professionnelle. Soit s'ils ont le niveau du certificat, ils viennent pour faire la télécommunication option standard. Ou s'ils n'ont jamais étudié, faire la classe de brosserie où ils fabriquent des brosses et des balais. ou la classe de tissage pour fabriquer des serres-pierres et des torches. Mais aussi, il y a l'enseignement général. C'est-à-dire, si l'enfant a, par exemple, de 6 ans à 9 ans, on peut avoir une compréhension de lui laisser faire la classe de CI. Parce qu'il arrive des élèves qui font le test pendant trois années successives et qui n'est pas recruté. Donc, l'école a eu la compréhension d'accepter jusqu'à 9 ans, 10 ans pour faire la classe de CI. Donc, c'est la loi d'orientation sociale qui a permis ça. Donc, ce sont les différentes options que l'INEVIA offre aux jeunes élèves ou aux jeunes aveugles pour étudier à l'INEVIA. D'accord. C'est parfait. Dans votre association, l'association des anciens pensionnaires de l'INEVIA, vous m'avez dit tout à l'heure, vous étiez au nombre de 400 ou plus. Concernant l'insertion socio-professionnelle dans le monde professionnel, combien parmi vous ont obtenu un emploi ? Voilà. Par rapport à l'emploi qui est vraiment un véritable problème. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de pensionnaires de la PISOS sont basés en France et qui n'ont pas eu la chance de travailler au Sénégal et qui remplissent les critères du ministère de la fonction publique. Donc, certes, l'État avait dit avec la loi d'orientation sociale que l'État fera 15% du recrutement aux personnes en situation de handicap. Mais en faisant la remarque, on voit exactement que le nombre de 15% n'est pas aussi respecté. Donc, c'est un problème par rapport à l'employabilité ou l'emploi des déficients visuels ou des handicapés en général et des aveugles en particulier au Sénégal. Donc, ils remplissent les critères mais ils n'arrivent pas à travailler. Pour ceux qui travaillent au Sénégal, ils sont entre, en tout cas, aux environs de 20 à 30, en tout cas. Sur les 400 ? Oui, qui travaillent dans le domaine de l'État. Ils sont agents de l'État. Voilà. Ils sont, entre autres, des enseignants, des agents dans les hôpitaux, des kinésiens, thérapies, qui font la kinésithérapie, qui sont dans le domaine de la santé ou qui font, dans le domaine du, dans, comment ça s'appelle, la DGAS. La direction qui travaille à la DGAS, la Direction Générale de l'Action Sociale. Voilà. Ils sont dans ces différentes, ou dans ces différents services de l'État. Voilà. Et les autres, qu'est-ce qu'ils font ? Ah bon, ils ne travaillent pas. Ça, c'est un problème. 20 sur 400, vraiment, c'est très peu. Donc, voilà, dans le programme Khayne Daouni, l'État a recruté des pensionnaires de l'INERGIA. Est-ce qu'on peut parler d'une avancée ? Oui, effectivement, une avancée qui a été... Et combien ont été recrutés ? Voilà. Par rapport à... Dans le domaine des 5 000 enseignants, en tout cas, 5 ont été recrutés dans l'éducation et qu'ils sont affectés à l'INERGIA. Il y a aussi 14 autres qui sont dans les pôles emploi et qui travaillent dans les pôles emploi. Donc, en faisant le total, on est aux environs de 19, en tout cas. Peut-être qu'on pourra y mettre avec le Khayne Daouni aussi un... Quelqu'un qui... Un jeune qui a été recruté au ministère de la Justice, en tout cas. Voilà. Donc, ça tourne autour de 20, en tout cas. Voilà. En tout cas, c'est très peu. Voilà. Pour les auditeurs qui nous ont pris en cours, je rappelle que vous suivez votre émission Encre et la Plume. Et nous recevons Abdourahima Diallo. Il est le secrétaire général de l'Association des anciens pensionnaires de l'Institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles du Sénégal, INERGIA. Monsieur Diallo, beaucoup de malvoyants, comme il m'a appelé, déficients visuels, se sont battus pour étudier et acquérir des diplômes. Mais ils peinent à trouver un emploi. Et ceux qui ont pu l'obtenir se plaignent d'un manque d'adaptation. Comment vous adaptez-vous dans certaines entreprises ? Voilà. Par rapport à l'adaptation des travailleurs aveugles, cela ne demande pas des moyens difficiles. L'entreprise pourra s'aménager pour mettre à la disposition du travailleur aveugle un ordinateur. Certains me diront, est-ce que l'ordinateur n'aura pas besoin d'une spécificité ? Non, l'ordinateur n'a pas besoin d'une spécificité. C'est parce que simplement, l'aveugle, pour utiliser un ordinateur, il a besoin d'une synthèse vocale qu'il installe dans l'ordinateur, qui s'appelle NVDA ou JAWS. Qu'il installe dans l'ordinateur, cette synthèse vocale a pour fonction de lire tout ce qui est écrit sur l'écran. Donc, cette synthèse vocale assure aussi le rôle de lecteur à l'aveugle. Donc, en ayant cette synthèse vocale, l'aveugle peut travailler au même titre que ses collègues dans une même entreprise. Je donne juste un exemple comme ça. Lorsque j'étais à la radio U4FM, quand je préparais mon émission sur le temple handicap par exemple, il m'arrivait de ne pas avoir un papier devant moi. Donc, je préparais l'émission, je viens, j'avais tout sur l'ordinateur, je suis devant le technicien, je n'ai pas besoin d'avoir un papier pour la présentation, pour le guide et autres. Donc, j'ai tout devant moi, dans mon ordinateur. Je branche juste un écouteur pour ne pas déranger. Donc, je me base sur ça pour présenter mon émission. Et si on vous disait que celui qui présente cette émission est un avogle, beaucoup n'y croyaient pas à l'université. Et aujourd'hui, cela est possible et ça ne demande pas trop de moins. Il suffit juste que l'État encourage les entreprises à recruter les déficients visuels, comme ça se fait en France. En France, par exemple, on dit que toute entreprise qui recrute, par exemple, un avogle ou une personne en situation de handicap, ce que vous payez en fiscalité ou en impôt, vous aurez des réductions. Donc, cela encourage aux entreprises de recruter des personnes en situation de handicap. Donc, la réduction de l'impôt ou de la fiscalité de ces entreprises permet à l'entreprise de prendre un montant de cet impôt ou de cette fiscalité pour mettre le moyen qu'il faut à l'aveugle, surtout qui a besoin d'une spécificité. Parce qu'une personne en situation de handicap moteur, par exemple, n'a pas besoin d'un ordinateur parlant. Donc, l'aveugle a besoin d'un ordinateur parlant. Peut-être l'autre aspect, c'est par rapport à l'accessibilité aussi des entreprises sénégalaises. Vous ne pouvez pas construire un bâtiment et mettre des escales, ne pas mettre des rampes. Et cela est fréquent au Sénégal. On prend un immeuble, on vous demande de partir, par exemple, à l'immeuble Momodouja, l'immeuble au dixième étage, par exemple. Si l'aveugle des accessoires n'a pas été mis à l'ascenseur pour permettre à l'aveugle de toucher et de savoir que là, c'est zéro. Là, c'est un, c'est écrit en braille. Vous tous, si vous appuyez sur dix, l'ascenseur vous amène au dixième étage, vous n'aurez pas trop de soucis. Mais si tous ces accessoires n'ont pas été mis, c'est vrai. Avec les nouvelles constructions, cela est en train d'être tenu en compte. Mais il reste quand même trop de choses à parfaire dans ce domaine-là. Bien sûr. Aujourd'hui, au Sénégal, beaucoup d'entreprises ne préparent en compte le handicap musuel et bien d'autres handicaps, à savoir la construction, le travail, le personnel et tout. Est-ce la faute aux autorités ? Qu'avez-vous à leur dire ? Peut-être si, peut-être donner, je ne dirais pas, c'est à la responsabilité des autorités. Mais cela est une responsabilité double. Aujourd'hui, celui qui crée son entreprise devrait tenir en compte que même si je ne recrute pas une personne en situation de handicap, mais cette personne en situation de handicap aura besoin peut-être des services que je fais dans mon entreprise. Je donne juste un exemple, par exemple. On a besoin d'une agence de location, par exemple. Il est au dixième étage. S'il est au dixième étage, comment l'handicapé-metteur pourra se déplacer pour partir jusqu'au dixième étage et qu'il y a une chaise roulante où des accessoires n'ont pas été mis pour lui permettre de monter jusqu'au dixième étage ? Si cela n'est pas fait, donc on ne permet pas aux personnes en situation de handicap, surtout aux déficients visuels, d'accéder dans les services ou dans les agences au Sénégal. Mais peut-être qu'on pourra utiliser peut-être les mêmes systèmes avec souvent... Nous prenons souvent l'exemple de la France et de certains pays africains. Si, par exemple, on a la Tunisie ou peut-être Côte d'Ivoire, avec leur employabilité des personnes en situation de handicap, par exemple, la Tunisie, eux, ils ont pu régler le problème des standardistes. Tous les postes étant standardistes sont réservés aux aveugles. Vous avez compris ce que je dis ? Voilà. Donc, par exemple, en Côte d'Ivoire, le président, il prend à chaque année un recrutement spécial des déficients, des personnes en situation de handicap, qui n'est pas le recrutement des personnes valides. Donc, il permet un autre recrutement aux personnes en situation de handicap pour avoir un emploi. Cela est possible au Sénégal, c'est vrai. Avec le système des 5 000 enseignants ou bien le Khayoundawi, cela est presque la même chose, mais le président pourra utiliser le même système, recruter, par exemple, une année, 200 agents de personnes en situation de handicap au Sénégal. Voilà. Donc, si je comprends bien, au Sénégal, sur les handicaps, aux handicapés, de s'adapter ? Voilà. Contrairement aux autres pays ? Oui. Il y a beaucoup de choses, en tout cas, à parfaire. C'est vrai que les moyens ne sont pas difficiles, mais cela peut être dû aussi à une méconnaissance des chefs d'entreprise ou bien de certains directeurs qui ne comprennent pas. Peut-être que cela n'a pas besoin de grands moyens pour permettre à l'oeuvre, par exemple, de travail. Mais la pigace, nous l'avons essayé dans certains hôpitaux. Nous avons essayé, par exemple, à l'hôpital de Piqui ou l'hôpital de Tiaroy et à l'hôpital de Tiers et je pense à l'hôpital d'Al-Diam. Essayez de sensibiliser les directeurs que, par exemple, dans les hôpitaux, on aura besoin d'un service standard. Et des jeunes aveugles sont là qui ont obtenu le diplôme en option standard et qui ne travaillent pas. Cela a permis à certains, à trois ou quatre jeunes aveugles de travailler dans ces hôpitaux-là. Voilà. D'accord. Les malvoyants ont toujours été vus comme des cas sociaux ici au Sénégal. Ils sont peu ou ne sont pas encouragés. Vous êtes dans le monde du travail. Expliquez-nous un peu vos débuts. Tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez travaillé dans une radio en tant que journaliste. Aujourd'hui, vous êtes enseignant. Comment ça se passe ? Surtout vos débuts avec le regard de la société. Voilà. On comprend exactement l'appréhension de certains Sénégalais par rapport au handicap. Cela aussi dépend de certaines ethnies. Par exemple, on comprend dans certaines ethnies comme les peules, le handicap n'est pas considéré comme une fatalité, peut-être. C'est vous. Voilà. Comme les peules. D'accord. On peut y retrouver dans certaines, peut-être, on dit dans certaines réalités sénégalaises que, par exemple, l'aveugle est considéré comme un enfant maudit. Vous comprenez ce que je dis ? Donc, si l'enfant est considéré comme une personne maudit, l'insertion de cette personne en situation d'handicap ou l'aveugle ne serait pas aussi facile. Moi, en tout cas, je n'ai pas eu trop de soucis pour mon intégration dans la société sénégalaise. j'ai eu des parents qui ont peut-être eu la chance d'étudier au Sénégal. Donc, ils ont compris qu'il ne faut pas une discrimination entre les enfants qui voient et moi qui ne voie pas. Donc, lorsqu'il faut amener les enfants à l'école, ils m'ont amené à l'école au même titre que mes frères et soeurs. Donc, la seule difficulté peut-être c'est en ayant travaillé dans une entreprise. Le premier jour, j'avoue que à la radio, à la radio, ça n'a pas été facile parce que le directeur avait un peu de sentiment. Il ne savait pas quoi faire exactement pour le premier jour de mon stage. Mais je me suis dit c'est à moi de prouver ce que je suis capable de faire. lorsqu'il faut partir au terrain pour faire la collecte des informations et de venir, cela a coïncidé avec l'augmentation des prix de gazoil. On avait donné des sujets à tout le monde le temps d'attendre. Le directeur était en train de réfléchir. Je suis venu dans son bureau pour lui dire « directeur, j'ai un sujet hein ? ». Il me dit à moi, je lui dis « c'est quoi le sujet ? » « je veux faire un micro-trottoir devant la porte de l'université pour demander aux usagers comment ils apprécient l'augmentation du prix du gazoil au Sénégal. » Il me disait « tu ne parles seul ? » Je ne réussis pas. Je viendrai vous dire « bon, j'ai tenté mais je n'arrive pas. » « Dieu merci, je suis parti. » J'ai fait le micro-trottoir. Je suis revenu. Le technicien a fait les montages. Lorsqu'on a diffusé le micro-trottoir à la radio, c'est le directeur qui m'a donné un autre sujet pour aller couvrir une activité de l'amical des étudiants de la FASEC. Donc, cela n'a pas posé trop de soucis. C'est aux personnes en situation de handicap une fois dans les entreprises de prouver qu'elles sont en mesure de pouvoir travailler. Voilà. S'ils lèvent les barrières qu'elles sont en mesure de pouvoir travailler, le directeur ou leur chef pourra leur donner des tâches à faire. Voilà. C'est juste ça. Et avec les collègues, ça se passait bien aussi ? Oui, ça se passait bien. Ça se passait bien. Parce que moi, à la radio E4FM, il m'est arrivé parfois de donner à des collègues de me faire de me faire les sous-impressions, de prendre l'interview d'un collègue et de faire la sous-impression. Donc, moi, je n'avais pas trop de soucis. C'est vrai que dans certaines entreprises, d'autres avaient des difficultés pour pouvoir travailler parce que déjà, le matraire n'était pas aussi difficile. Mais il y a aussi les préjugés de notre société. D'accord. Et la politique de l'État en matière d'insertion professionnelle des handicapés par le biais de la carte d'égalité des chances, qu'en pensez-vous ? Est-ce que ça vous est bénéfique, cette carte ? Voilà. La carte, c'est vrai, la carte a été instituée par le président Macky Sala en 2014 ou 2015. Je pense c'est en 2015 pour permettre aux personnes en situation de handicap en général et aux aveugles en particulier de bénéficier de ce service, y compris les soins, y compris l'éducation, y compris la gratuité dans le domaine du transport. Il y avait en tout cas ce service. Parmi ces services, on constate qu'à part, en tout cas, l'association des anciens pensionnats a constaté à part peut-être la gratuité avec les bus Dakar d'Embic ou la bourse d'égalité des sens. Cette carte n'a pas trop d'importance pour les personnes en situation de handicap. Mais cela est dû peut-être ce que nous avons pensé. Peut-être il faudrait que le ministère de la santé et celui de son collègue de la solidarité nationale puisse avoir un fichier unique. S'ils avaient un fichier unique, cela pourrait régler le problème de la carte d'égalité des chances. parce que la bourse d'égalité des chances n'est pas un service du ministère de la santé et de l'action sociale. Donc, il arrive que qu'une personne en situation de handicap ait la carte et n'a pas la bourse d'égalité des chances. Mais, il peut avoir la carte et avoir la gratuité dans le transport de Dakar d'Embic. Mais cela n'est pas aussi effectif dans les sociétés privées de transport comme les bon, comme Aftu et les autres sociétés en tout cas. Voilà. Et vous, vous en avez ? Oui, j'ai ma carte. Lorsque le président a demandé aux personnes en situation de handicap d'aller déposer pour avoir leur carte, je faisais part, j'étais en vacances certes, j'étais en vacances et c'est l'année d'en 2015. C'est l'année où j'ai obtenu mon bac. Mais cela ne m'a pas empêché de trouver les papiers qu'il faut et de déposer. Voilà. D'accord. Mais, beaucoup de personnes en situation de handicap se plaignent et disent que cette carte ne leur est pas bénéfique. parce que les sept services qui sont offerts à cette carte n'est pas effectif. Donc, c'est le souci des personnes en situation de handicap. Parce que si on vous donne sept services, vous n'avez que deux parmi les sept, donc vous pouvez dire que peut-être la carte n'a pas trop d'importance. mais cela ne doit pas empêcher aux personnes en situation de handicap d'aller trouver leur carte ou d'aller déposer leur carte. Mais ici aussi, l'association des anciens pensionnaires a constaté que beaucoup de personnes en situation de handicap ont déposé et n'ont pas eu leur carte d'égalité de chance. Et aussi, la production des cartes d'égalité de chance, on n'a pas encore couvert le taux de 50%. On est aux alentours de moins de 25%. Pour ne pas dire moins de 20%, en tout cas. Parce qu'on est aux alentours de 70 000 cartes voire 80 000 cartes produites sur une population de personnes en situation d'handicap qui est équivée aux environs de 3 millions à 3 millions 500 selon le recensement de l'ANSD en 2000 ou du... Parce qu'il y a deux possibilités. Si c'est le... Si c'est le... Si c'est l'agence de l'agence nationale de la statistique et de la démographie, ils estument le pourcentage des personnes en situation d'handicap à 5,9%. Parce qu'ils n'avaient pas tenu compte de certaines spécificités du handicap. Donc le ministère l'OMS est à 15%. Estime le pourcentage des personnes en situation d'handicap au Sénégal à 15%. Donc si c'est... Le plus souvent nous nous basons sur le... sur le... sur le recensement de l'OMS. Si c'est 15% de la population de... de... du Sénégal qui est équivée à 6 millions, on est aux alentours de 3 millions voire moins de 3 millions en deux au Sénégal. Voilà. D'accord. Et c'est quoi le cri de cœur de l'association des anciens pensionnaires de l'INFJ ? Bon, le cri de cœur c'est... c'est que peut-être nous, nous avons... Je sais que le président serait heureux d'entendre ce projet-là. parce que nous avons un centre que nous avons donné le nom de Louis Braille. C'est celui qui nous a permis aujourd'hui pour Abdurahim Djalodek dans ses studios pour... pour s'exprimer en français. Louis Braille, nous l'avons donné le nom de ce centre. Dans ce centre, il y aura une production en fabrication de cannes. Donc, il y a aussi une formation en informatique qui se fera dans ce... dans ce centre. Mais aussi des... des transformations ou la transforme... la formation de... des transformations en fruits et légumes aux... aux femmes. Mais toujours, nous avons le projet qui dort dans les... dans les tiroirs foot de... foot de financement. Nous avons tenté avec les collectivités ou les communes de Thiers, mais tout le monde sont restés vains. Nous avons voulu le faire à Tiesse, mais jusque-là, nous n'avons pas eu la chance ou le terrain disponible. Nous avons tenté avec certains ministères jusque-là, avec Diame Ndiadio ou d'autres, peut-être le président ou les proches du président, s'ils entendent ce cri de cœur, en tout cas. Le projet est là et qui peut permettre à beaucoup d'aveugles de pouvoir travailler. Aujourd'hui, si ce centre est mis en place, cela permettra à certains aveugles qui seront formés pour fabriquer des cannes. Parce que les cannes que nous utilisons, non, les cannes ne coûtent pas cher, mais les cannes nous proviennent de la France le plus souvent ou de Belgique. Donc ces cannes, peut-être, si nous avions tout le matériel, nous pouvons faire un centre de montage de cannes au Sénégal. et d'autres matériels peuvent être aussi fabriqués dans ce centre comme des matériels de géométrie peuvent être créés dans ce centre pour permettre aux jeunes élèves aveugles d'étudier et ne pas besoin d'utiliser trop, d'exporter les matériels qu'utilisent les personnes en situation d'handicap visuel. Il y a aussi l'autre cri de cœur, c'est par rapport à avoir un centre de siège fonctionnel. Si nous avions un local, nous pouvions peut-être avoir d'autres possibilités pour ne pas faire la location, de prendre le montant que nous dépensons pour la location, de l'investir à d'autres domaines pour permettre aux anciens pensionnaires d'avoir d'autres possibilités de pouvoir travailler. Mais quand vous êtes en location, quand vous louez votre siège, quand vous êtes en location, vous ne pouvez pas prendre d'autres risques de vos moyens financiers. Donc, c'est des actions ou des activités qu'on planifie par année et qu'on... Si nous ne sommes pas en mesure de pouvoir le faire, on voit que nous avons des priorités pour le faire. Nous lançons en tout cas un appel aux autorités du ministère de la Santé, de l'Action sociale, de l'Éducation, de la Solidarité, pourquoi pas la Première Dame ou son mari le Président, son Excellence, M. Makissal, pour venir aider les anciens pensionnaires de l'Institut des jeunes aveugles ou de l'Association des instituts des jeunes aveugles à réaliser leurs projets. D'accord. Sans doute, vous avez des défis que vous voulez relever ? Les défis, entre autres, c'est permettre à tout enfant où qu'il se situe au Sénégal d'avoir le droit à l'éducation. C'est cela que nous sommes dans ce projet. En tout cas, nous essayons avec nos membres qui sont dans certaines régions de faire des activités de sensibilisation dans les médias pour demander aux parents de lever l'obstacle de l'affection ou du pitié de permettre à leurs enfants d'aller à l'école parce que demain, il se peut que le parent ne pourra pas être en mesure de gérer tous les besoins de son enfant. Donc, c'est un autre défi que nous avons. Mais l'autre défi aussi, c'est de former tout aveugle qui aura besoin des services d'informatique de pouvoir être formé en informatique adoptée une fois dans une entreprise ou s'il a sa propre entreprise de pouvoir gérer son entreprise. C'est un autre défi que l'Association des anciens pensionnaires des jeunes aveugles a en tout cas. D'accord. En tout cas, merci. L'émission tient à sa fin. Peut-être que votre mot de la fin. Sinon, vous remerciez en tout cas tous vos auditeurs qui nous suivent et remerciez tout le personnel de la radio Rémi. J'avais des collègues qui étaient dans votre radio. Ah bon ? Oui. Je les salue en tout cas pour ne pas oublier mon professeur à Saint-Sam qui est mon professeur toujours à qui j'appelle parfois qui était mon professeur en communication et en presse écrite. Voilà. D'accord. de l'éducation et de la formation des jeunes aveugles du Sénégal. Merci d'être là. Merci à Diawodialo qui a assuré la mise en onde de cette émission et à Bachir Sissé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. 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 Rendez-vous la semaine prochaine.